Chers amis, bonjour, ici Paul Lemunier, postdoctorat en biologie pour Asciences te parle. Petite vidéo très rapide, je sais que je suis très proche de la caméra, mais ça n'a pas duré longtemps. Je vais juste te téléphone et je vais vous montrer quelque chose. Je cherchais quelque chose sur l'Osartan, je suis tombé là-dessus. Alors je ne sais pas depuis quand ils le font, mais là vous voyez, on est sur MDPI, au niveau de Molecules. Et ici, vous avez le Peer Review Records d'un article qui a été paru en 2023, donc en janvier, sachant qu'on est le 19 janvier quand je tourne cette vidéo. Et vous avez le titre d'article DOI, si vous voulez aller sur l'article, le nom des auteurs, quand est-ce que ça a été reviewé, etc. Par exemple, vous avez reçu le 4 novembre, révisé le 24 décembre, accepté le 3 janvier 2023 et publié le 6 janvier. Et là, vous avez le reviewing, en fait, ce que le reviewer 1 a dit, ce que le reviewer 2 a dit, ce que le reviewer 3 a dit. Et ensuite, vous avez le round 2, c'est-à-dire la réponse de chacun des reviewers. Et quand vous cliquez, par exemple, ici, vous avez les réponses des auteurs, donc moi je l'ai fait. Et là, par exemple, vous avez la réponse sur reviewer 1, ça fait 4 pages. Vous avez la réponse des auteurs qui vous disent, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, etc. Alors, c'est bien qu'ils mettent en ligne, en fait, le reviewing. Ça fait un moment, nous, qu'on dit, je dis nous, c'est-à-dire les gens qui veulent un peu plus open access et qui travaillent sur la fraude scientifique, au lundi, il serait bien, en fait, de voir le reviewing des articles. Et MDPI, ici, met, ils le mettent en ligne et vous pouvez le trouver, Reviewing Report, peut-être que vous en avez beaucoup d'autres. Je n'ai pas cherché, mais je suis tombé là-dessus, je voulais vous en parler. Et donc, je trouve que le fait de voir le reviewing, on peut voir comment les reviewers ont lu l'article, ont vu l'article, etc. Alors, on n'a pas le nom des reviewers, savoir ce qui n'allait pas dans l'article, tout ça, et comprendre pourquoi est-ce que l'article a été accepté, par exemple. Et cela peut limiter largement la fraude scientifique, si vous montrez comment on fait le reviewing. Et le fait qu'MDPI s'ouvre à ce genre de truc, je trouve ça vraiment très bien, parce que c'est un des principaux open access avec Frontiers. Et voilà, c'est impératif à moi pour lutter contre la fraude scientifique. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo rapide. Je vous dis à très bientôt, au revoir.